Bonjour à toutes et à tous, le site TV continue son petit tour auprès des exposants, justement exposants de cette 18e édition du salon international du bâtiment au sein du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida et à mes côtés Nadia Inasti, directrice générale de Imalum Aluminium. Bonjour, alors parlez-nous un peu de votre présence et de votre participation. Comment avez-vous trouvé cette 18e édition ? Oui, alors en tant que Imalum, nous sommes présents depuis 2008, depuis l'édition 2008 que nous participons au CIB. Donc nous avons fait depuis notre existence tous les CIB sur Casablanca et c'est la première fois qu'on est présents sur El Jadida. Sincèrement, pour cette année, c'est une édition très réussie. Le site est très propre, très approprié à l'activité d'exposition. Nous avons eu des visites de qualité cette année par rapport aux années précédentes. Nous sommes très satisfaits de cette édition. Alors, madame Nadia Inasti, parlez-nous un peu justement du cœur de métier d'Imalum. Vous êtes une entreprise marocaine qui existe de nombreuses années et leader dans son domaine. Donc parlez-nous aujourd'hui de l'expansion et de votre cœur d'activité et des nouveautés aussi au sein de ce salon. Alors, Imalum, c'est l'industrie marocaine d'aluminium. C'est une société qui fait principalement de l'extrusion de profilés en aluminium. Nous faisons aussi du traitement de surface, la cage et anodisation. Nous travaillons principalement pour deux secteurs d'activité, le bâtiment et le reste des secteurs industriels. Mais aujourd'hui, nous sommes là en tant que fournisseurs du secteur du bâtiment. Pour cette année, nous avons pas mal de nouveautés. Nous avons des profilés à rupture de ponts thermiques qui contribuent à l'économie d'énergie dans les bâtiments modernes. Oui, qui sont un des sujets du salon. Nous avons aussi beaucoup de profilés pour l'extérieur, les pergolas bioclimatiques. Nous avons une nouveauté qui est la pergola bioclimatique orientable et rétractable. Nous avons aussi des profilés à levage. On a pas mal de nouveautés qui sont très appréciées par les donneurs d'heures, par les architectes, les bureaux d'études et les clients. Alors la thématique de cette édition, l'innovation et la résilience au service d'un cadre de vie meilleur. Aujourd'hui, comment cette thématique résonne au sein d'Imalum ? Vous parlez de soucis justement d'efficacité énergétique, aussi de bien-être. Et par rapport à toutes les questions liées au développement durable, comment vous vous situez Imalum dans ces sujets-là ? Alors la résilience, c'est vraiment, si j'ose dire, c'est le sujet principal chez Imalum. Donc nous sommes une société marocaine, avec des capitaux marocains et avec des cadres et de la main d'oeuvre totalement marocaine. Donc les concepteurs sont marocains. Nous avons bien sûr, nous faisons un suivi du marché. On connaît les nouveautés qu'il y a par ailleurs. On essaye de développer nos produits et de nous développer dans ce sens. Donc on y arrive avec un rapport qualité-prix très, très bon. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un profilé à rupture de pont thermique. Nous avons des profilés avec des performances très, très importantes qui sont reconnues par toute la profession. Et c'est fait avec du 100% marocain. Alors, une dernière question en termes de certification. Vous avez de nombreuses certifications justement du fait de la qualité de vos produits. Alors déjà, au niveau de l'usine, l'usine est certifiée triplement. C'est-à-dire, elle a la certification ISO 9001, la certification ISO 14001 et 45001. C'est la panoplie pour une usine industrielle. Et au niveau des produits, nous sommes Qualicode, Qualanode, Qualideco. En plus du fait que tous nos systèmes ont leur certificat AEV. C'est les certificats qui prouvent les performances à l'air, à l'eau et au vent. Les performances acoustiques et les performances de transmission thermique sont excellents aussi. Merci Nadia Inasti, directrice générale de Imalum, ici dans cet espace. Voilà, on vous souhaite un très, très bon fin de Saint-Long et à très bientôt. Merci.